L'éducation Bonjour, je suis François Loufouta, en République démocratique du Congo. Je vous parle depuis le lycée Mpiko de Kinshasa, des religieuses de l'Assomption. Notre contribution porte sur l'éducation. Nous avons tous appris un jour qu'éduquer, c'est sortir d'eux. Mais voilà, le débat a été lancé et porte sur le comment et le où, c'est-à-dire la destination. Éduquer l'enfant, mais comment éduquer cet enfant et en vue de quoi ? D'après certains penseurs, l'éducation existe parce que nous naissons. C'est une nouveauté qui vient et qui est portée par l'ancienne société. Et nous débattons pour savoir et faire en sorte que ce nouveau, cet être humain, qui est aussi un être en devenir, qu'est-ce qu'il apportera et qu'est-ce qu'il sera dans cette société ? Mais voilà, l'éducation a certaines pesanteurs parce qu'il y a plusieurs protagonistes. La famille, l'État, qui se sert de l'éducation comme un instrument. Mais voilà, dans ces différentes difficultés, le lycée Mpico se propose comme étant une réponse et propose sa contribution, c'est-à-dire éduquer autrement l'éducation transformatrice. Et elle se révèle à travers les activités scolaires autant que les activités parascolaires, ce que vous allez constater avec les enfants qui vont parler et qui s'expriment. Dans le club de chimie, nous apprends à fabriquer des produits tels que bactéricides, parfums ou encore des insecticides. Grâce à ce club, j'apprends à enrichir ma connaissance et cela peut me donner dans l'avenir car je peux fabriquer des produits et les vendre plus tard. Voilà, merci. Bonjour, je fais partie du club de la danse traditionnelle. La danse traditionnelle est un moyen d'expression. Elle me permet d'apprendre plus sur ma culture. C'est un moyen d'expression. Elle me permet d'exprimer mes émotions ainsi que mes sentiments tels que la joie de vivre. Merci. Les groupes des amis des pauvres m'ont beaucoup aidée en tant que personne. Cela m'a appris à cultiver la sensibilité et la compassion envers les personnes qui sont démunies. Et quand on part dans des orphelinats visiter ces personnes, cela nous fait éprouver de la prétire et on cultive la compassion. Et aussi, cela nous permet d'avoir de la joie. Quand on leur donne des présents, ils sont heureux, ils sont contents. Et cela nous fait aussi plaisir de savoir qu'on a à donner de la joie à d'autres personnes. Bonjour, je réponds au nom de lire la feuille qu'avec de la 5e année littéraire. Je fais partie du club des décorations. Alors, c'est quoi le club des décorations au Lucien Pico ? Premièrement, ce club nous permet de développer notre imagination, d'essayer d'embellir notre école qui est déjà très belle, alors d'apporter une certaine touche de personnification à notre école. Nous décorons notre école pour certains événements, tels que les journées culturelles que nous pouvons avoir, avec certains thèmes, tels que cette année, nous avons pris l'orange et le blanc. Alors, ce club aussi a pour but de valoriser nos chefs-d'oeuvre, peut-être que nous fabriquons des histoires, faites à la main par exemple. Alors, à ce titre, ce club est tellement important pour les apprenantes, mais aussi nous valorise, nous personifie principalement. Je vous remercie. La lecture est très importante dans la vie de l'homme. Et les clèdes de lecture du Lucien Pico nous aident, nous, en tant qu'élèves, à bien exposer, à lire des livres. Quand la lecture améliore la concentration, elle donne un vocabulaire enrichi, et aussi elle permet d'avoir une attention particulière sur tout ce qui se passe. Voilà pourquoi je vous invite à lire et surtout à un autre club de lecture. Voilà. Ces quelques lignes, ou ces quelques minutes, ont pu servir, nous l'espérons, nous l'avons espéré, à présenter le projet des Sœurs des Réligieuses de l'Assomption. L'éducation transformatrice. L'éducation transformatrice qui doit permettre aux enfants de pouvoir se prendre charge par eux-mêmes. Car ne l'oublions pas. L'éducation accueille un être humain qui est appelé à devenir un être humain. sous la charge de la surveillance des adultes, sous la charge de la surveillance de la Sœurs. Bonne chance à ces enfants pour leur future vie, et merci à vous de votre part.